Autre titre de l'actualité africaine, la ruée vers l'or est stoppée pour de nombreux étrangers au Ghana. En deux semaines, plus de 200 personnes originaires d'Afrique de l'Ouest, de Russie et surtout de Chine ont été arrêtées pour travail illégal. Les autorités ont décidé de mettre un coup d'arrêt à une situation qui dure depuis plusieurs années et ulcère les Ghanéens. Rappelons que le pays est le deuxième producteur d'or d'Afrique. Les explications de Nicolas Germain. La police ghanéenne a été particulièrement active ces derniers jours. Elle a d'abord arrêté plus de 200 Chinois accusés de travail clandestin dans les mines d'or du pays. Puis elle a fait de même avec une cinquantaine d'Africains de l'Ouest venus du Niger, du Togo et du Nigeria. Notre tâche, c'est de mettre un terme aux dégradations de notre environnement et de nos réserves en eau. Si au cours de ce processus, nous trouvons que des étrangers sont impliqués dans des activités d'exploitation minière, nous les arrêtons. Pékin a vite réagi et demandé que les travailleurs chinois ne soient pas maltraités. Les forces de sécurité ghanéennes doivent être disciplinées. Nous leur demandons de protéger les ressortissants chinois pour qu'ils ne soient pas volés, pour que leur sécurité et leurs droits soient garantis. La pression s'était accentuée sur le président John Dramani Mahama pour qu'il mette fin au travail clandestin de mineurs étrangers. Le mois dernier, il avait créé une force spécialement dédiée à cette cause, dans un pays qui est le deuxième producteur d'or du continent, derrière l'Afrique du Sud.